Surtout ne vous endormez pas Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meurtres les plus flippants de Freddy Krueger Pour cette liste nous avons passé en revue les films de la saga des griffes de la nuit Nous avons aussi considéré toutes les autres oeuvres dans lesquelles figure le méchant au visage brûlé Nous avons soigneusement sélectionné les meurtres les plus perfides et mémorables Non Alice, je ne le laisse pas faire J'ai les jolies boulettes de viande, j'aime la nourriture spirituelle Oh non ! Numéro 10, le lit à eau Freddy, chapitre 4, le cauchemar de Freddy Ce meurtre donne une nouvelle dimension à l'humidité des rêves érotiques Alors ce qu'il observe la photo d'une femme séduisante avant de se coucher Un jeune homme fait ce qui ressemble à un rêve osé Dans ce rêve, une jeune femme aguicheuse entièrement nue nage sous son matelas à eau Malheureusement, Freddy dissipe ce mirage en crevant la surface Et en emportant le jeune homme dans les profondeurs d'un véritable bain de sein Alors ce souhaite ce rêve humide J'en ai ! Numéro 9, couper en morceaux Freddy, chapitre 5, l'enfant du cauchemar Vous aimeriez figurer dans un comics ? Il s'avère que ce n'est pas si génial que ça C'est en tout cas ce que découvre un jeune homme passionné Lorsqu'il devient l'un des personnages de sa fiction préférée Cependant, il faut avouer qu'il y a des avantages Mark découvre qu'il peut se transformer en super-héros Et ainsi se mesurer à l'horrible Freddy Fais ta prière, espèce de fantoche de mes deux Sauf que là, on parle de Kruger Du coup, le super-méchant reprend le dessus et riposte en réduisant l'indolescent en lambeau Numéro 8, bon appétit, pétasse Freddy, chapitre 5, l'enfant du cauchemar Non, je n'ai pas faim, merci Alors qu'elle dîne avec une bande d'intellectuels prétentieux Dont sa mère, Greta, s'endort Malheureusement pour elle, c'est Freddy qui se charge du service Comme elle refuse de manger L'homme au visage brûlé décide de l'aider en la nourrissant de force Grâce à sa griffe rouillée Et comme si ça ne suffisait pas On comprend que la nourriture qu'elle avale provient de son propre estomac Et puis, il y a la scène flippante avec le réfrigérateur à la fin Beurk ! Numéro 7, attention, ça pique Freddy, chapitre 3, les griffes du cauchemar Dans ce bad trip, Tarin affronte Freddy dans un bon vieux duel de couteau Ok, sale con Allons-y Armée de poignards et prête à sauver sa peau Elle semble prête à tenir tête à Freddy puisqu'elle parvient à le toucher Mais l'ennemi est à la hauteur de son CV cauchemardesque Et confronte notre ex-toxicomane face à son vice On ne sait pas quel est le pire Les doigts en forme de seringue ou les bouches à vide de drogue sur les bras de Tarin Numéro 6, l'ivresse de la vitesse Freddy, chapitre 5, l'enfant du cauchemar Il s'agit probablement de l'un des rêves les plus survoltés de la saga Dan fait un petit seum lorsqu'il s'aperçoit qu'un passager imprévu est apparu dans son camion Freddy Maman ? C'est-à-dire que vous, madame, je tuerai cette espèce de porc en douceur D'abord le méchant crash du champagne acide sur le tableau de bord Puis ce sont les ceintures qui attaquent Dan Qui passent ensuite par le pare-brise avant d'être zombifié par une moto possédée Mais c'est finalement une collision avec un autre camion qui aura raison de lui Numéro 5, le matelas sanglant, les griffes de la nuit Eh bien il est maintenant minuit, c'est l'heure de vous dire bonne nuit et à demain sur KGFM Vous avez déjà dormi sur un matelas qui ne vous convenait pas ? C'est arrivé à Glenn, joué par Johnny Depp Alors qu'il somnole sur son lit avec sa télévision allumée, un trou béant s'ouvre au milieu de son matelas Glenn est alors happé par les redoutables bras rouges et verts que l'on connaît bien Glenn ! Glenn ! L'idée est absolument terrifiante mais le grondement tonitruant et la fontaine de sang qui suivent sont tout simplement splendides Du point de vue d'un film d'horreur, en tout cas Numéro 4, poupée de chiffon, Freddy, les griffes de la nuit Cette mort restera jamais gravée dans l'esprit de nombreux amoureux de la saga Alors que Tina se promène dans son rêve en suivant des bruits étranges Elle se retrouve face à un Freddy terrifiant aux bras sinueux Comme si ce n'était pas déjà assez terrifiant, Freddy décide de se couper les doigts Cependant ce n'est pas le cauchemar qui nous intéresse mais les événements qui en découlent dans la vraie vie En effet, Tina est secouée dans tous les sens comme une poupée de chiffon imbibant ses vêtements de sang Numéro 3, c'est l'émission la plus écoutée salope Freddy, chapitre 3, les griffes du cauchemar On vous a déjà dit qu'il ne fallait pas passer trop de temps devant la télé ? Eh bien la personne qui vous a dit ça a bien raison Vous allez dans une école pour acteur ? Non Il est tard et Jennifer regarde un talk show quand Freddy apparaît soudainement à l'écran Puis-je vous demander quelque chose ? Certainement On s'affroule, est-ce que tu dis ? Comme la télévision tombe en panne, Jennifer s'approche pour tenter de la réparer Soudainement, des bras et une tête familière poussent subitement et l'attrapent Avant de fracasser sa tête contre la télé, Freddy préfère une phrase d'accroche qui aurait fait la fierté de Schwarzenegger C'est l'émission la plus écoutée salope Numéro 2, coach sportif Freddy, chapitre 4, le cauchemar de Freddy Le rêve de Debbie est assez extrême et il est l'une des inventions les plus cruelles et fantasques de Freddy Alors que la jeune femme soulève des poids, il décide de lui donner un coup de main Il se met à les pousser jusqu'à ce que les bras de Debbie se brisent comme des allumettes S'ensuit une sorte de torture évolutionniste qui transforme la jeune femme en cafard Et que fait alors Freddy ? Ce que tout le monde fait avec ce genre d'insectes, il l'écrase Vous pouvez entrer, mais vous ne pouvez pas sortir Avant de dévoiler la mort la plus horrible, voici quelques atroces mentions honorables C'est là, réveille-toi ! C'est là ! Tu es collé ? Tu joues à chat écorché avec moi Je savais qu'on s'entendrait à Berlay, Carlos Numéro 1, le marionnettiste, Freddy chapitre 3, les griffes du cauchemar On sait, Freddy est le méchant de l'histoire Mais là, il faut quand même avouer qu'il fait preuve d'une créativité incroyable S'il tire métaphoriquement les ficelles du royaume des rêves, il prend parfois son rôle un peu trop au pied de la lettre Ici par exemple, il arrache les tendons de Philippe et le dirige comme une marionnette Il le conduit au bord d'un toit et au moment où ses amis ont les yeux rivés sur lui, il décide de couper les fils de son jouet Vous êtes d'accord avec notre liste ? D'après vous, quel est le meurtre le plus flippant du monstre aux griffes de fer ? Pour plus de top 10 glace sans publier chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français Les hommes d'enfants me donnent de la force !